Pour paramétrer une restriction d'accès en lien avec l'achèvement d'une autre activité, j'accède à la section Restrictions d'accès et j'ajoute une restriction en sélectionnant Achèvement d'activité. En ajoutant ce type de restriction, Moodle pourra limiter l'accès à la présente ressource selon qu'une autre activité du cours est terminée ou non. Lorsque l'on choisit cette sorte de restriction, il est possible de choisir si l'activité doit ou ne doit pas, à savoir un certain statut. Il est aussi possible de choisir à savoir si le statut de l'activité doit ou ne doit pas être complété. À gauche, l'icône d'œil permet de savoir si la ressource sera visible ou invisible tant que les conditions ne seront pas remplies. Lorsque l'on clique sur l'œil et qu'il devient barré, la présente ressource ne sera pas visible tant que la condition ne sera pas remplie. Si l'œil n'est pas barré, alors la ressource est visible mais inaccessible et les conditions pour y accéder sont visibles pour l'apprenant. Cela peut l'aider à savoir que du contenu est accessible mais verrouillé. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque l'on choisit